Je l'ai rencontré et je m'en suis très librement inspirée et après dans ce qui est vrai et faux, tout est vrai. Il y a des images comme au cinéma parce que c'est pas un documentaire mais le fondement, l'âme de Florence que j'ai bien connue. J'ai essayé de la restituer au plus près. C'est cocotier dans la salle ! C'est cocotier ! On me voit dans le film avec mon ami Soleil puisque Géraldine nous a demandé de mettre l'ambiance et puis c'était formidable et je peux vous assurer que je ne la connaissais pas. Bon, je connaissais ses émissions comme tout le monde à la télé et je trouvais ça formidable et puis je ne voulais pas aller participer et c'est elle qui m'a dit écoute, tu es un ami de Soleil, j'aime beaucoup Soleil et ça me fait tellement plaisir, ce serait un honneur pour moi de venir figurer dans mon film et ça m'a fait énormément plaisir et on a tourné chez moi au sein. Et vous savez que son papa c'était un grand marin ! Voilà ! Loup, comment va ? Voilà ! Alors avec un loup on a passé une semaine à faire la fête avec sa maman et il joue son papa Titouan Lamazou et c'est vrai qu'il faut que vous l'applaudissiez effectivement parce que c'est la première fois qu'il joue et j'espère qu'il y en aura d'autres. Je voudrais que vous l'applaudissiez encore très très fort, c'est un garçon formidable, beaucoup de talent comme sa maman et je suis très très fier de vous et puis merci, il nous manque le soleil mais j'ai amené la guitare hein ! Voilà, c'est pour ça, on compte sur toi là-haut ! Oui, 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 tout à l'heure ! Merci beaucoup, on l'applaudit encore très très fort ! Jérémie Danon, Lou et puis oui parce que c'est vrai qu'elle est formidable ! Attention parce que votre place est prise là ! Mais félicitations parce qu'on s'est vu très peu pendant le tournage ! Mais vous êtes formidables, vous êtes très très belles et puis... Ouh, oh là là, je ne sais plus comment dire, comment faire parce que... Elle a joué à l'or mais à l'or extrêmement bien ! J'ai oublié que vous l'applaudissez très 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 fort ! Une grande appui ! Bravo, bravo, bravo ! Voilà ! Comment on rentre dans un rôle, dans un personnage qui a existé, qui est aussi symbolique, mythique et représentatif de plein de choses ? Est-ce que vous n'en aviez jamais fait, je crois, des rôles existants, de personnes qui ont existé ? Non, je n'ai jamais fait ça, non ! Et donc je pense que c'est un exercice un peu particulier parce qu'il y a des gens, il y a la ressemblance physique, quel y soit, quel y soit pas, c'est même pas le problème ! C'est comment on rentre dans quelqu'un qui est dans la conscience collective comme ça ? Bah après, moi je trouve que l'avantage de ce film, c'est qu'il n'ait jamais été, ni même au scénario, ni à l'image, un biopic pédagogique et instructif avec des beaux cartons très bien explicatifs, donc déjà c'était une charge en main. Après, c'est un portrait de femme, donc je dois avouer que le fait de côtoyer une réalisatrice qui l'a connue énormément, d'avoir eu des instructeurs navigateurs comme Philippe Poupon et Philippe Monner ont fait que, ce sont eux en fait, qui m'ont fait rentrer dans cet univers. C'est l'avantage de ce métier, c'est que je ne connaissais rien à la navigation et je ne partirais pas demain pour la route du Rhum, mais en tout cas bon, j'ai quelques souvenirs, quand même. Mais non, en tout cas, ce sont eux qui m'ont emmenée. Et puis après, il faut se libérer de la problématique de l'existence de la personne. On n'est pas dans un documentaire, on n'est pas dans l'ultra, le réalisme. Et par moment, il y a une phrase que j'aime bien, qui est que quand la fiction est plus belle que la réalité, il faut imprimer la fiction. Et puis, il en restera toujours quelque chose de vrai. Deux questions pour vous Géraldine. Déjà, est-ce que vous, ça a été facile pour trouver le budget pour faire ce film ? Parce que c'est complètement lié avec le sponsoring de tout ce qu'on cherche à faire. C'était ma route du Rhum à moi, oui. Et en même temps, le côté technique pour un premier film, comment justement rendre crédible tout ce que l'on voit en mer et tout ? Comment vous avez travaillé ? Avec l'énergie, avec un maximum d'énergie. En général, dans la vie, quand je prie, c'est ce que je demande, avoir de l'énergie, l'énergie pour convaincre, l'énergie pour aller au bout de ce que je fais, et l'énergie aussi pour faire le moins de concessions possible et pour arriver à un résultat qui ressemble le plus possible à ce que j'ai dans la tête. C'est ça, je crois que vraiment, si je devais vous répondre, c'est l'énergie. J'ai essayé de convaincre et d'emporter les gens dans un tourbillon d'énergie qui est le mien et qui était aussi celui de Florence. On dirait une vraie navigatrice, Stéphane. Déjà, elle est très talentueuse. Donc, à partir du moment où on la met dans un univers, elle épouse l'univers parce que c'est une actrice extraordinaire. Et ensuite, j'ai essayé de lui apporter, moi, le maximum de connaissances que je pouvais avoir. Et quand je n'avais pas de connaissances sur certains aspects, de m'entourer. Et ça, c'est le travail que j'ai découvert dans le cinéma que j'avais, moi, dans le documentaire, ce qu'on est tout seul, de m'entourer de gens qui étaient capables de donner à voir ce que j'avais dans la tête et de lui expliquer. J'allais voir, par exemple, Monet ou Coupon et je lui disais « Je voudrais, à ce moment-là, que le spi casse. » Et ils essayaient de rendre possible ce que j'avais, moi, dans le cerveau. Donc, entraîner une équipe, y croire, faire en sorte que tous les gens y croient autant que vous. Et tout ça, ça ne se serait jamais fait s'il n'y avait pas eu la belle étoile de Florence, là-haut, qui veillait et qui emportait tout le monde dans cette énergie-là, parce que tout le monde avait envie de lui rendre hommage. Et merci beaucoup à Stéphane aussi qui… Après avoir vu ce film-là, je dois dire que je ne l'avais pas vraiment vu sur d'autres séries ou d'autres films, mais je peux dire que tu es une inspiration pour moi qui suis comédienne. Merci beaucoup. C'est que je pense que quand on est marin ou quand on est extrême comme ça, on ne peut pas vivre sa vie s'il n'y a pas une proximité entre la mort et la vie. Et que si on n'a pas cette conscience toujours d'être particulièrement vivant, parce que la mort rôde quelque part, et c'est le cas dans la vie de Florence Artaud tout du long, elle a une sorte de main de la mort comme ça posée, qu'elle évite, avec laquelle elle jongle. Et tout à coup, il y a cet hélicoptère qui la sauve miraculeusement et qui quelques années plus tard va la tuer. Et cette image-là, c'était la première image que j'avais quand j'ai commencé l'écriture du film, c'était cette proximité entre la mort et la vie, cette sorte de fil où finalement on est d'un côté du côté des vivants et puis de l'autre du côté des morts et où on n'est jamais plus vivant que quand on a cette mort à côté. Donc c'était vraiment important pour moi. Et ce ciel qui devient la mer et cette mer qui devient le ciel. Et pour avoir passé pas mal de temps en mer, je me suis aperçue que longtemps je regardais la mer et qu'au bout d'un moment je ne regardais plus la mer, je regardais le ciel. Donc il y avait cette chose-là, cette dualité entre la vie et la mort. Il y a eu travail de casting de la part de Géraldine qui a rencontré je crois beaucoup de personnes. Et puis après on a fait une séance de travail ensemble qui s'est plutôt bien passée je dois dire et qui a fini par être concluante. Et puis après je ne sais pas si je dois raconter la manière dont je travaille. En tout cas nous avons travaillé comme un accord aussi bien avec les navigateurs qu'avec Géraldine. Je crois que la séance de travail a permis de se rendre compte qu'on n'avait pas besoin de beaucoup d'explications pour se comprendre. Et surtout que Stéphane a cette grâce qu'on peut d'acteur, d'être extrême, de savoir aller au bout d'un silence, d'avoir cette grâce, cette fragilité, cette force, enfin toutes les choses qu'il faisait Florence Artaud. Quand elle est arrivée il n'y avait pas l'ombre d'un doute, c'était elle. Je voulais savoir pour le jeune homme, donc si j'ai bien compris c'est le fils de Titon Lamazou qui l'interprète. Il joue le fils de son père. Alors est-ce que c'est une circonstance qui fait que vous avez été comédien ou est-ce que c'était un souhait que vous aviez déjà ? Comme ça je dirais que c'était un peu des deux parce que c'est-à-dire que je ne me visualisais pas de comédien, tout comme je ne me visualise pas grand chose à vrai dire. C'était une super opportunité de pouvoir participer à un super projet, une expérience de pouvoir essayer d'être comédien et j'ai beaucoup aimé. J'ai pu rencontrer des gens super et un peu comme plusieurs personnes m'ont dit aujourd'hui, que ce soit à Cocotier ou Océane, je crois que mademoiselle, c'est qu'on a participé, il y avait tout un collectif et tout le monde m'a accepté. Tout le monde a été super et au final je suis super content d'avoir pu participer à ce projet. Je ne sais pas ce que ça va donner pour moi, mais en tout cas je suis super content d'avoir pu participer à ce projet parce que c'est avant tout pour moi l'idée d'une vie et l'idée d'une philosophie du risque que je trouve magnifique. Et voilà, c'est un plaisir. Il faut savoir que Florence Artaud était la marraine de Lou, elle l'est toujours.